bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du club excellent j'ai le plaisir d'accueillir paul barthélémy qui est le dg dans cher immo bonjour paul merci d'être là on est vraiment parti là sur les solutions on a vraiment on sait que ce marché immobilier est en transformation un marché particulier voilà on a eu 2022 et on a 2023 on est à mi parcours et on va on va vraiment parler des solutions disponibles que peut utiliser l'agent immobilier cette année pour innover se développer performer s'adapter et je pense vraiment et c'est pour ça que tu es là que cet outil que tu proposes que vous proposez vous êtes toute une équipe apporte des solutions et j'en veux pour preuve les témoignages de clients qui j'ai parlé et qui me disent qu'aujourd'hui c'est un outil qui leur permet à la fois de de prendre en compte les besoins du vendeur et de permettre à l'acheteur d'acheter à un bon prix tout en permettant finalement d'arriver au bon prix voilà j'ai toujours dit que ce marché immobilier était particulier en france un peu opaque parfois avec certainement pour de bonnes raisons et puis c'est vrai que si on y met un peu de de transparence je pense que ce marché va se débloquer et je pense qu'un marché qui fonctionne bien c'est un marché qui qui est un peu plus transparent sur la partie offre et demande c'est bien sûr le rôle de l'agent immobilier et je pense véritablement que ton service que tu proposes aux agents immobiliers va permettre de réussir à faire une bonne année 2023 ça c'est mon introduction j'aimerais mais parce que je suis convaincu je suis convaincu par les nouveaux services et je suis convaincu que l'innovation apportera des solutions paul parle nous un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à ce à ce projet en cher immo aujourd'hui tout à fait d'abord je voulais te remercier un peu de nous avoir invité en cher immo c'est une boîte que j'ai confondé avec louis du clary il ya maintenant trois ans en fait qu'est ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle les enchères immobilières ou autrement dit vente interactive c'est quoi c'est la possibilité de commercialiser un bien non pas sur le prix attendu que le vendeur attend les espérances du vendeur le mandat qu'il a signé mais sur un prix qui se veut attractif il va savoir à quoi ce prix attractif va te permettre d'attirer des participants d'attirer des acquéreurs potentiels et de les mettre en concurrence sous le format de ce qu'on appelle en fait un appel d'offres tout simplement une enchère voilà c'est presque évident en fait c'est ce qui se passe dans la vraie vie mais c'est notre évidence en effet mais mais finalement c'est ça en fait nous le fondement d'encher immo c'est de dire qu'en fait le prix d'un bien c'est pas forcément ce que le vendeur en veut c'est le prix auquel un acquéreur est prêt à se positionner et c'est en partant de cela qu'on a essayé de trouver le meilleur système pour les professionnels vu qu'on travaille avec des pro qu'on met service à disposition pour leur permettre en fait finalement de faire ce qui nous paraît important aujourd'hui c'est à dire réconcilier l'acquéreur et le vendeur et jusqu'à présent l'agent immobilier faisait ça il recevait les différentes offres en tout cas les demandes d'intérêts il allait effectivement d'abord il s'occupe du vendeur bien sûr parce qu'il faut quand même intégrer le rentrer le bien mais mais c'était fait de façon il n'y avait pas de plateforme en quelque sorte il n'y avait pas d'outils en quelque sorte c'est ça il n'y avait pas de plateforme il n'y avait pas cette transparence dont tu parlais c'est à dire que je te fais un exemple un exemple classique plutôt avant covid où justement des biens étaient vendus en 24 heures et ben l'acquéreur allait voir le vent c'est vrai il n'y avait pas besoin il n'y a peut-être pas besoin il n'y a peut-être pas besoin mais il y a les acquéreurs qui venaient voir l'agent immobilier le négociateur et le négociateur qui a déjà eu une offre deux offres trois offres au prix sans possibilité de vérifier s'il y avait une offre sans possibilité de se repositionner et en fait c'est ça ce que ce qui est important aujourd'hui c'est aussi de dire aujourd'hui on est dans un marché qui est en effet tu disais qu'il y a qui en mouvement oui en transition en transition Henri nous disait ce matin c'est on est vraiment en transition un marché en transition complètement en transition pour autant en fait j'ai plutôt envie de dire et c'est ce que je dis à mes partenaires tous les jours c'est qu'en fait on a un marché qui est encore si on fait une mauvaise année on va faire quoi 650 000 700 000 ça sera tout de même une très bonne année c'est quand même c'est quand même extraordinaire donc il faut être capable justement les optimistes des choses ben c'est ça dans ce contexte là de dire ok qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer qu'est-ce que je vais me faire pour apporter les services qu'est-ce que je vais faire aussi surtout pour comprendre le besoin qui est de mes vendeurs et aussi surtout de mes acquéreurs parce qu'aujourd'hui en fait c'est ça le sujet les acquéreurs ils sont là les acquéreurs ils sont bien sûr que les acquéreurs sont là les acquéreurs sont là on les voit moins quand même en ce moment parce qu'ils ne sont pas forcément au prix qui attendent les vendeurs ah le jeu ça c'est ça et le job finalement du professionnel ouais c'est d'accompagner son vendeur vers les vers la réalité de marché qui va plutôt être la réalité de l'acquéreur et aussi accompagner l'acquéreur en lui disant voilà aujourd'hui on est on va on va être à ton écoute tu veux telle chose telle chose telle chose on écoute été ce que ce que tu veux faire d'ailleurs pourquoi parce qu'en fait les acquéreurs c'est aussi des vendeurs donc autant les bichonner parce qu'on n'ait pas l'abri d'avoir du business qui se fait derrière c'est vrai mais derrière justement faire en sorte de réconcilier d'eux et justement notre outil en fait vu que le premier point de friction c'est un sujet de prix notre outil permet justement d'apporter un peu de d'accélération sur sur cette fixation de prix oui et puis c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec l'agence pétri croyer centurie 21 avec élise des roues en particulier qui me disait que ça permettait aussi aussi incroyable que ça puisse paraître de vendre au dessus du prix et oui parce que ça met en concurrence des acheteurs et une finée donc ça permet d'abord de répondre aux besoins de l'acquéreur d'avoir un prix peut-être plus attractif et une finée puisque il ya des offres qui sont faites de d'arriver à un stade où on va être assez souvent au dessus du prix donc c'est contraire même à l'idée même en chair pourquoi parce que le mot en chair enfin en tout cas pour moi ça évoque quelque chose à la casse complètement mais ça c'est ça c'est une vision qui est excuse moi un petit peu archaïque mais et c'est pas le cas non non tout à fait au final en fait c'est toujours le même principe c'est se dire la valeur d'un bien c'est quoi c'est ce qui est prêt à mettre un acquéreur c'est l'offre et la demande donc évidemment sur des biens alors je pense justement tu parlais je pense à grand ville on avait vendu un parking parking en ville même en voyant le prix je me suis dit c'est hallucinant en fait il ya quasiment pas de parking on a obtenu 10 000 15 000 euros de plus sur le parking attendu parce qu'en fait les acquéreurs le voulait le professionnel sur ce type de biens il a du mal à se positionner parce que finalement il n'a pas de comparable et il ya un espèce d'engouement sur le marché qui fait que il ya véritablement des acquéreurs qui sont là et qui veulent se positionner et dans ce cas là on laisse le marché s'exprimer et le prix fixé par contre on parle pas trop de dépassement de prix parce que c'est en fait c'est le prix de marché c'est l'offre et la demande c'est le prix de marché exactement en tout cas ça permet peut-être d'avoir une meilleure une meilleure évaluation du prix on parle d'estimation bien sûr mais ça permet de le confronter à la réalité du marché à la hausse comme à la baisse avec comme des mécanismes de protection quand même ça on peut en parler je crois que dans votre modèle vous mettez le bien effectivement aux enchères mais si le prix de réserve n'est pas atteint je crois que finalement on peut permettre aux vendeurs de ne pas vendre c'est bien ça tout à fait en fait on est on est dans le cadre juridique du professionnel de l'immobilier donc une vente intermédiaire on est dans la loi de la loi dure etc avec un mandat donc forcément le le vendeur va signer son mandat au prix qu'il a souhaité au prix qu'il a fixé qu'il a déterminé à l'avance avec son professionnel de immobilier mais à côté on est donc en fait il est protégé indirectement par ce prix de mandat donc si on n'a pas atteint le prix souhaité avec la vente là on risque que ça parte à la casse à moins à moins 50% parce que ça peut être l'inquiétude oui complètement mais par contre là c'est là où le professionnel rentre en compte et c'est pour ça à mon sens que dans le contexte actuel le rôle du professionnel de l'immobilier est encore plus important c'est qu'il doit absolument accompagner son vendeur pour lui expliquer qu'en fait son prix c'est véritablement le prix qui a été obtenu par la vente interactive parce qu'en fait on a eu quoi une deux trois quatre offres à ce prix là bizarrement ça tombait bien parce que c'était à peu près l'estimation qu'avait fait en amont le professionnel de l'immobilier et bien là c'est vraiment là le travail l'enjeu du professionnel de l'immobilier de dire au vendeur voilà c'est un bon prix il faut y aller est ce que c'est pas aussi un moyen de réconcilier un peu cette alors on sait vraiment que la profession immobilier parfois était décriée par le passé je pense qu'il ya eu beaucoup de choses et médiatiser ça a vraiment ça a vraiment aidé à améliorer l'image de l'immobilier est ce que c'est pas un moyen pour réconcilier les français avec l'immobilier au sens large et les agents immobiliers et peut-être récupérer ces fameux 30% là qui sont encore vendus entre particuliers qui a encore un il a été grignoté un petit peu ce qu'on sait qu'on a différentes populations dans l'immobilier qui qui adresse ce marché mais c'est sans doute un moyen de alors d'autant plus d'ailleurs entre particuliers parce que là il y a encore moins de clarté par rapport à l'offre aux offres je pense mais ça sera un moyen peut-être d'offrir plus de services de se rapprocher des et de montrer que finalement ce prix il est justifié parce qu'il n'est que la condition ou la conséquence de l'offre et de la demande donc je pense vraiment que ça peut y participer je pense en effet je pense que surtout ce que veulent aujourd'hui les les particuliers en règle générale qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs c'est du service c'est comprendre en fait pourquoi ils ont besoin finalement de ce professionnel de cet intermédiaire pour réussir la vente et donc si le professionnel est là et les accompagnent avec pléthore de services ça peut être le mien mais ça peut être aussi plein d'autres services d'accompagnement bien sûr on va en parler il n'y a pas que ce service là on va adresser un portrait effectivement des outils et des services à disposition des agents immobiliers alors comment ça marche moi j'aimerais qu'on donne quelques clés sur comment ça marche on veut mettre en place ce service qu'est ce qu'on fait on t'appelle évidemment on m'appelle évidemment on va vous expliquer comment ça fonctionne on signe ensemble un partenariat où on vous forme on vous explique l'outil on vous dit à vous parce que c'est important c'est compliqué à utiliser non c'est pas compliqué on l'a on l'a pensé le plus simplement possible c'est hyper facile on a fait en sorte que ce soit intégré avec la majorité des logiciels métiers donc directement depuis votre logiciel métier vous allez pouvoir récupérer les biens sur notre plateforme pour ensuite mettre en place la vente interactive donc on a optimisé toute la partie processus après ce qui est véritablement important est ce qui est pour nous notre coeur de métier c'est aussi de vous accompagner sur le discours sur justement être capable de le présenter correctement aux vendeurs correctement aux acquéreurs oui en fait vous différencier parce que sur votre secteur en fait l'enjeu aujourd'hui c'est aussi être capable de se différencier d'apporter de nouveaux services et de les présenter au mieux pour avoir de nouveaux mandats donc c'est une plateforme j'imagine qu'un service en ligne c'est quoi c'est un abonnement mensuel c'est une plateforme qui en effet un service en ligne avec un abonnement mensuel qui va bouger en fonction de la structure du professionnel il faut s'attendre à quoi alors faut s'attendre une fourchette entre 90 et 250 euros d'accord par mois et donc on a accès aux services en illimité on fait ce qu'on veut d'accord on nous sollicite au maximum parce que c'est aussi notre souhait c'est de pouvoir avoir des feedbacks pour nourrir notre outil et l'améliorer ensemble donc voilà combien de clients aujourd'hui en c'est récent ça fait trois ans c'est ça ça fait trois ans ça on a fait notre première vente en novembre 2020 aujourd'hui on fait 150 ventes par mois 170 sur le prochain mois et on travaille avec 350 partenaires donc c'est encore nouveau c'est encore nous ça se développe vite tu n'en as pas parlé moi je l'entends effectivement de plus en plus autour de moi et c'est vrai que dans cette période je l'ai dit tout à l'heure je pense que l'agent immobilier il ya trois il ya trois axes pour moi il doit se diversifier s'il repose que sur la transaction en général c'est difficile donc c'est pour ça qu'on encourage à ouvrir d'autres métiers dans l'immobilier on va parler de syndic on va parler de l'allocation certains font la promotion je pars citer le cas de pierre gelin qui a encore fait partie du réseau centuré 21 mais qui a une palette très importante entre autres dans la rénovation la pose de fenêtres et beaucoup de choses et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette diversification et puis le deuxième volet pour moi c'est vraiment la possibilité de tout cas l'obligation de proposer des services qu'est ce qui fait qu'une agence elle va garder ses clients c'est qu'elle apporte du service complètement donc ça c'est que c'est un des services qu'on peut proposer il y en a d'autres il y en a plein d'autres et un d'autres à plein d'autres et plein d'autres essentiels parce qu'en fait dans le parcours du vendeur ou de l'acheteur en fait il n'y a pas que cette fixation de prix il ya de la signature du mandat à même l'après fixation du prix donc l'accompagnement pour ce qui va être après la récupération du bien donc les travaux etc bien sûr donc ça c'est encore une fois d'autres services effectivement de d'être sur ce proposé davantage de service tout le long du 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 parcours d'achat de la du client très clair recrute pardonne moi en cherimo aujourd'hui vous avez des concurrents vous avez des des sociétés qui viennent qui sentent qu'il ya un marché vous êtes en comment ça se passe on a des concurrents très contents d'en avoir parce que ça nous stimule et ça nous oblige à l'idée qu'il ya un service intéressant général vous avez vous avez complètement aujourd'hui on a la chance d'avoir cette position de leader on fait tout pour pour améliorer l'outil et justement pas c'est un exemple tout bête aujourd'hui on est en train de développer par exemple une marque blanche donc on va aller plus loin dans l'expérience pour permettre justement d'aller diriger directement vos lits d'acquéreurs et que tout se passe sur votre site internet parce que celle ci est un point essentiel pour nous c'est que votre image l'image de marque du professionnel elle a besoin d'être mise en avant et elle est mise en avant comment justement avec la avec tous ces leaders acquéreurs et vendeurs qui viennent sur votre site et donc permettre ce genre de choses d'accord ça c'est un byproduct en quelque sorte de ce que vous proposez très clair Paul merci beaucoup pour cette présentation rapide mais efficace d'un service nouveau qui permet de mettre en valeur effectivement les services de l'agent immobilier je pense qu'encore une fois c'est une clé en cherimo on tape sur internet et on vous trouve j'imagine assez facilement très facilement merci Paul merci à tous et à très bientôt merci merci